Nous sommes spécialisés des écoles maternelles, qui sont vraiment déclinés et nous avons un concours pour faire ce métier-là. Et donc depuis mars 2018, on a changé le décret de notre sanction. On fait partie intégrante de l'équipe éducative, c'est-à-dire que nous sommes vraiment des bignons des instituteurs, des professeurs des écoles. Sauf que c'est écrit sur le papier, c'est effectué sur le terrain, mais pas dans nos statuts et surtout pas dans nos salaires. Donc on veut essayer d'être reconnus par les élus, parce que ce sont nos employeurs, et aussi par le public, parce qu'on est des fils de l'ombre. On parle de la journée d'action d'aujourd'hui, mais c'est une longue bataille. Il y a déjà eu des journées d'action régulièrement même pour lutter et pour faire reconnaître ce statut. Oui, il y a déjà eu des batailles et nous, là, vraiment, on voudrait être classé en catégorie B dans notre métier, passer à un statut supérieur. Et du coup, aujourd'hui, la journée d'action s'est déroulée en deux temps. Il y a eu ce temps du côté des écoles et puis là où on voit l'éternité, qui est un lieu stratégique. Voilà. Donc ce matin, nous étions plusieurs dispatchés sur plusieurs écoles, dans le sud de Ardèche et du côté privé. Nous avons tracté aux entrées et aux sorties et pris contact avec les parents, les instits et aussi des accès. C'était super chouette et c'était très riche en échange. Et là, aujourd'hui, on est là maintenant sur le rond-point de millier, on essaye de contacter le grand public. Oui, parce qu'il y a deux objectifs, on va dire, au niveau des enseignants, ils connaissent, c'est à meuter, ils rassemblent le même type de tout le monde. Et les parents et les grands publics connaissent peut-être moins ce combat aussi ? Oui, parce que les instits nous soutiennent énormément. Parce que si on n'était pas là, elles ne se seraient pas perdues, mais on est vraiment complémentaires. Par contre, je pense que comme nous, on ne voit pas, on ne voit pas au portail, on ne voit pas en récréation, on ne voit pas. Et donc, on est vraiment méconnus et on voudrait être reconnus en fait du grand public. Et du coup, là, il y a ce temps d'action ce soir et du coup, la suite, il y a une suite déjà qui, imaginez ? Alors, il y a déjà un autre mouvement qui sera fait le 29 septembre, mais là, ce sera une grande rentrée sociale. Donc, c'est interprofessionnel, on sera confondus dans la masse. Et non, on fera pour le moment, on va faire un bilan demain matin et puis on se tiendra au courant. Oui, il y a ce qui est de voir après la suite l'évolution des choses. Mais l'évolution des choses, ce sera surtout de contacter les élus. Que les élus fassent peut-être un effort aussi de monter au créneau, de soutenir dans la revalorisation de notre métier. Parce que pour le moment, vous avez cette sensation que, je ne dirais pas, les élus ne sont pas là, mais qu'ils n'ont pas ce soutien qui vous permettrait d'avoir un appui ? Je crois qu'ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas sur le terrain non plus avec nous. Ce sont des écoles qui tournent, tout va bien, mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte vraiment de notre implication dans notre métier. Et donc là, déjà, on est en train, avec le collectif ADSEM CGT 07, nous sommes en train de créer une charte départementale qu'on va porter au centre de gestion pour représenter aux élus, pour que tout ADSEM d'Artèche soit au même niveau social. Voilà. Donc, déjà, on est bien lancé. C'est déjà pas mal. Eh bien, du coup, c'est tout bon pour moi, je vais juste reprendre votre nom à votre fonction. Donc, c'est Cécile Aousté. Oui. Il représente combien d'ADSEM à peu près sur le collectif ? On est tout nouveau et, pour le moment, on est entre 25 et 30 ADSEM dans le collectif. Surtout l'âge ? Sous le département. Vous l'avez lancé quand ? En début d'année 2022. D'accord. Oui, c'est tout récent. D'accord. On est bien routivés. Ah ben, je bien le crois. Eh bien, du coup, c'est tout non pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, c'est la vision. Oui, et parce qu'on travaille le premier, on a une grande valorisation de notre travail. Il y a plein de choses qui ne vont pas, donc c'est fini. Oui, on a monté un collectif des HATSEM, donc pour nous soutenir éventuellement, vous pouvez remettre vos flyers sur votre part d'ISM. Merci bien Monsieur. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs.